Un gratteur de tête, c'est un personnage très curieux, généralement déguisé en ours ou en singe, et qui se place derrière le chariot du train fantôme à la fête foraine, qu'on appelle la Vogue à Lyon, et qui a la mission de pousser des cris absolument horribles pour effrayer les gens qui sont dans le chariot, et puis gratter la tête, généralement de l'élément féminin, gratter la tête de la jeune fille ou de la jeune femme pour lui faire peur encore plus. Et donc c'est son métier. J'ai fait la connaissance, quand j'étais jeune, d'un gratteur de tête qui officiait à la Vogue à Lyon, un métier saisonnier, parce que bien entendu la Vogue ne reste pas toute l'année dans les rues, donc ils faisaient des petits boulots, puis dès que la Vogue s'installait à la place de Perrache ou au boulevard de la Croix-Rousse, ils revenaient et ils grattaient la tête des jeunes filles. Et j'étais si stupéfait de l'existence de ce métier que j'en ai fait le héros, le narrateur de mon premier et seul roman, qui s'intitule L'amour en Vogue. Et puis un jour, je faisais apostrophe, et un jour un journaliste me dit, mais au fond quel est votre métier ? Et d'habitude je réponds toujours, comme vous, journaliste. Et là, du seul coup, je lui dis, gratteur de tête. Alors évidemment il a été un peu stupéfait, il m'a dit, ça veut dire quoi ? Je lui ai raconté ce que je viens de raconter, et il s'est dit, mais évidemment moi je gratte les têtes, mais en espérant un effet inverse de celui du train fantôme, c'est-à-dire activer les neurones, exciter la circulation du sang, faire en sorte que les gens aient un peu plus d'attention, un peu plus d'intelligence, et soient poussés après l'émission à lire les ouvrages qui ont été présentés. Voilà, donc j'estime que j'ai été pendant 28 années gratteur de tête à la télévision publique. J'étais aussi gratteur de tête des écrivains, parce que poser des questions, c'est un peu leur labourer, leur caresser, leur labourer, leur griffer l'esprit, et donc les obliger à répondre à des questions que je leur posais, et qu'à travers moi le public pouvait leur poser. Donc d'une certaine manière, oui bien sûr, et en même temps, moi je me grattais la tête aussi. Oui, parce que pour poser ces questions, pour être capable de diriger une émission comme Apostrophe ou Bouillon de Culture, il fallait bien que je me gratte la tête pour être à la hauteur de ce qu'on attendait de moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !